Fin de cavale pour Hoult Kadour. Organisation et encadrement du Irak, ce que propose Zoubida à Soul. Vaccination contre la Covid-19, le Rwanda devance l'Algérie. Arrêté à Dubaï, fin de cavale pour Hoult Kadour. Quelques jours seulement après avoir annoncé le lancement d'un mandat d'arrêt international contre lui, Hoult Kadour tombe entre les mains d'Interpol. La cavale d'Abdelmoumen Hoult Kadour, ancien PDG de Sonatrak, n'a finalement pas duré trop longtemps. En effet, il a été arrêté hier, à l'aéroport de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, alors qu'il revenait, selon des informations, de la capitale française. Poursuivi pour corruption, notamment dans l'affaire du très controversé rachat de la raffinerie italienne Augusta, la justice a émis un mandat d'arrêt international à son encontre. L'ouverture du dossier du rachat de la raffinerie Augusta a été, pour rappel, rendue publique, par le premier ministre Abdelazid Jurad, alors en visite à Assirmel, dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et du 65e anniversaire de la création de l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA. Sur place, le premier ministre avait annoncé que le pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed a ouvert une enquête sur l'affaire de la raffinerie Augusta, dans laquelle un mandat d'arrêt international a été émis contre le principal accusé. Sans préciser, toutefois, le nom du principal accusé, l'opinion publique s'était vite saisie de l'annonce pour désigner Abdelmoumenoul de Kadour, comme étant le prévenu. À noter que des collaborateurs d'Abdelmoumenoul de Kadour ont été placés sous mandat de dépôt dans le cadre de cette même affaire. À l'image d'Ali Mazigui, ils sont poursuivis pour dilapidation de l'argent public et abus de fonction. Vieille de 70 ans, la raffinerie Augusta, propriété d'ExxonMobil, a été rachetée, en 2018, 725 millions de dollars. Le prix d'achat a provoqué une polémique, notamment parmi les experts en la matière qui l'ont jugé exorbitant, mettant en avant la vétusté des installations, mais aussi le risque pris par la compagnie nationale avec, en su, un endettement de 250 millions de dollars, dont 100 millions destinés aux travaux de maintenance de la raffinerie installés en 1949 au sud de l'Italie. Les experts ont également évoqué les charges financières que le rachat a provoqué, sans pour autant assurer une plus-value pour la Sonatrac. Ould Kadour avait, à l'époque des faits, défendu son choix par la nécessité d'introduire la compagnie nationale dans le circuit du raffinage, afin de réduire la facture des importations des produits raffinés, comme le carburant. Une opportunité, selon lui, à ne pas rater, compte tenu, avait-il soutenu, de la nécessité d'assurer une présence à l'international à Sonatrac. Rien de tout cela. Des experts, dont d'anciens au cadre de la compagnie, ont vifé de battre en brèche les arguments avancés par Ould Kadour. D'aucun parmi ces experts n'avait défendu le choix de l'ex-PDG de la Sonatrac. Abdel Moumen Ould Kadour est le seul ancien responsable poursuivi pour corruption à être arrêté à la suite de l'émission d'un mandat d'arrêt international contre lui. Selon toute vraisemblance, l'ancien PDG de Sonatrac sera transféré en Algérie pour son jugement. Rien n'est sûr pour le moment, puisqu'une procédure d'extradition doit être entamée par les autorités judiciaires. À moins que l'arrestation, plus précisément à Dubaï d'Ould Kadour, ne réponde à des considérations que le commun des Algériens ne maîtrise pas. Le retour des manifestations du Irak constitue désormais un point de discorde auprès des principaux acteurs qui l'ont accompagné dès son début, d'au moins au niveau de l'organisation et de l'encadrement. Si la plupart d'entre eux tiennent à saluer le retour à la rue de la contestation populaire, la discorde se situe, à présent, dans l'organisation et l'encadrement du mouvement. Il est vrai que la plupart des acteurs politiques ne cessent d'attribuer le mérite de la chute du règne de Boutefika au déclenchement du Irak, le 22 février 2019. Or sa reprise après la trêve sanitaire due à la propagation du coronavirus semble diviser l'opinion publique, d'au moins auprès de la classe politique. Parmi ceux qui estiment qu'un certain changement au niveau de l'approche de la contestation doit intervenir, la présidente de l'Union pour le changement et le progrès, UCP, Zoubida Assoul. Pour elle, la saison 2 du Irak devrait apporter un plus à la première, d'autant que les marches pacifiques constituent une pression sur le pouvoir. Dans un entretien accordé au quotidien El-Watan, elle avance qu'il est indispensable cependant d'aller vers une offre politique dans le cadre des objectifs du Irak qui nous mènera vers un changement véritable, durable et apaisé. Je préfère parler de porte-voix que de leader. Madame Assoul préconise, en effet, l'organisation du mouvement. A ce propos, elle pense que le Irak gagnerait à s'organiser en dehors des marches pacifiques pour les débats structurés pour arriver à un minimum de consensus politique. Rappelant que la crise de confiance est profonde, elle estime que pour le rétablissement de cette même confiance, il y a lieu de dialoguer et de trouver les meilleurs moyens et mécanismes capables de garantir des élections démocratiques libres et transparentes. Or, et s'agissant du mouvement Irak, la présidente de l'UCP écarte l'option de leadership et propose plutôt de parler de porte-voix. Dans ce sens, elle affirme qu'on ne peut parler de leadership du Irak, car il est composé de partis politiques, de syndicats, de la société civile et de citoyens et citoyennes non affiliés, ainsi que de personnalités, d'étudiants. Je préfère, pour ma part, parler de porte-voix que de leader, a-t-elle souligné. L'élection législative L'UCP se prononcera sur la question dans les jours à venir. Abordant le point des prochaines élections législatives, l'intervenante estime d'emblée que les élections législatives annoncées pour le 12 juin 2021 vont s'ajouter à celles du 12 décembre 2019 et celles du 1er novembre 2020. D'ailleurs, elle ajoute qu'aucune garantie n'a été donnée pour des élections différentes que celles d'avant. Les garanties de transparence, la pluralité et la crédibilité ne sont toujours pas réunies au regard des dispositions prévues dans l'amendement de la loi électorale, a-t-elle expliqué. Concernant la participation, ou non de son parti, Maître Assou l'indique que son parti se prononcera sur la question dans les jours à venir à la suite de la réunion de son Conseil national. Cependant, elle avance déjà une tendance vers la non-participation de la majorité des électeurs aux législatives du 12 juin. L'Algérie est terriblement en retard par rapport à de nombreux pays africains en matière de vaccination de la population contre l'infection au COVID-19. Les statistiques mondiales recueillies par de nombreux organismes internationaux démontrent que l'Algérie est étrangement à la traîne par rapport à plusieurs pays africains qui manquent cruellement de richesses et de moyens financiers par rapport à la grande et immense Algérie. En effet, des pays très modestes comme le Rwanda, le Ghana où les Seychelles ont administré beaucoup plus de doses de vaccins contre la COVID-19. Le Ghana a administré jusqu'à ce dimanche pas moins de 420 000 doses de vaccins anti-COVID. Ce pays de 30 millions d'habitants est trois fois moins riche que l'Algérie. Et pourtant, il a une stratégie de vaccination de sa population beaucoup plus efficace et sérieuse. Officiellement, le Ghana a lancé le mardi 2 mars sa campagne de vaccination contre le COVID-19 après avoir reçu 600 000 doses d'AstraZeneca dans le cadre du programme COVAX. La première phase de vaccination donne la priorité au personnel médical, aux personnes âgées et fragiles et aux responsables politiques. Le Ghana a commencé, ainsi, tardivement sa campagne de vaccination par rapport à l'Algérie qui a débuté officiellement dès le début du mois de janvier dernier. Mais le Ghana a surpassé l'Algérie concernant le nombre des doses administrées parce que les autorités de ce pays africain ont su comment gérer le dispositif de vaccination. Ils ont également réussi à obtenir beaucoup plus de doses que l'Algérie. En effet, le Ghana va réceptionner 2,4 millions de doses d'ici la fin du mois de juin. Le plan de vaccination national prévoit un déploiement en trois phases jusqu'à l'automne, en commençant cette semaine par les personnes les plus à risque et des responsables publics en première ligne. Le Ghana ambitionne de vacciner 20 millions de personnes d'ici à la fin de l'année, soit les deux tiers de sa population. Avec une gestion plus rigoureuse et beaucoup moins politique de la campagne de vaccination, le Ghana a devancé l'Algérie. Au Rwanda, un pays de plus de 13 millions de personnes, un pays 15 fois moins riche que l'Algérie, a pu lui aussi vacciner beaucoup plus que l'Algérie. Jusqu'à ce dimanche 21 mars, plus de 329 000 personnes au Rwanda ont reçu leur première dose de vaccin contre la Covid-19. La différence avec les 75 000 déclarés en Algérie est tout simplement énorme. Le pays a lancé une campagne de vaccination, le vendredi 5 mars, après avoir reçu environ 340 000 doses, dans le cadre de l'initiative COVAX, principalement du laboratoire AstraZeneca, mais aussi du laboratoire Pfizer. Le Rwanda est le premier pays africain à administrer le vaccin Pfizer-BioNTech, qui nécessite d'être conservé à température très basse. Le pays avait acquis des réfrigérateurs spécifiques à cet effet, il y a quelques mois. Contrairement à l'Algérie où la gestion de la campagne de vaccination est marquée par le populisme et les fausses annonces, au Rwanda le sérieux dans la gestion de la crise sanitaire est en train de donner une place importante à ce petit pays africain sur la scène internationale. Une place que l'Algérie semble avoir définitivement perdue. D'autres pays africains ont fait mieux que l'Algérie, comme le Sénégal avec 150 000 doses de vaccins administrés, ou les Seychelles avec plus de 90 000 doses administrées. À ce rythme, l'Algérie sera bientôt rattrapée par un pays ravagé par la guerre et la pauvreté, à savoir l'Afghanistan qui a administré jusqu'à ce dimanche plus de 54 000 doses à sa population. Le déclin de l'Algérie est illustré par cette politique catastrophique en matière de vaccination contre la Covid-19. Le 28 février dernier, en marge d'un conseil des ministres, Abdelmadjid Teboun avait ordonné la poursuite de la campagne de vaccination contre le coronavirus, en tenant compte des recommandations d'experts et de spécialistes concernant la sélection des vaccins et l'étendue de leur efficacité contre les souches mutantes du Covid-19, tout en exploitant de manière optimale les quantités disponibles des vaccins. Cette instruction est restée lettre morte, puisqu'aucune avancée notable n'a été enregistrée. Fin février, l'Algérie devait recevoir un quota de 700 000 à 800 000 doses du vaccin d'AstraZeneca. Il est aussi attendu la réception d'un million de doses du Spoutnik V à fin mai 2021, ainsi que l'arrivée du vaccin chinois Sinopharm. Pour rappel, l'Algérie a déjà reçu, début février, deux quotas de vaccins, Spoutnik V et AstraZeneca, pour des quantités de 50 000 chacun. Le 12 mars dernier, l'Algérie devait recevoir 700 000 nouvelles doses du vaccin russe Spoutnik. Jusqu'à ce dimanche 21 mars, pas la moindre trace de ces vaccins n'a été signalée à Alger. L'Algérie a même confirmé avec la partie russe, la prochaine production locale du vaccin Spoutnik V. Au total, le régime algérien a promis de disposer de 12 à 16 millions de doses durant l'année 2021. Pour l'heure, toutes ces annonces sont de la poudre aux yeux et aucune réalisation concrète sur le terrain n'a été constatée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada